Que la paix soit sur vous, en vous et autour de vous. Je vais vous lire Principes et préceptes du retour à l'évidence de Lanza Del Vasco. Je suis en train d'attendre mes enfants, il y a un chez l'orthophoniste et un chez le kiné. C'est parti, j'ai un bon quart d'heure devant moi. Nous avons un bon quart d'heure devant nous. Introduction à la vie errante. La vie d'un doux bandit est dure à bien mener, mais la joie des fontaines l'éclaire et toujours la grandeur du ciel. Voilà longtemps déjà que je porte bâton, besace et barbe. A force de me balancer d'un pied sur l'autre, j'ai fini par oublier ce qu'on m'a fait apprendre à l'école, par oublier ce que j'ai lu dans les livres. Les quelques pensées qui me restent ont longtemps balotté dans ma tête avec un bruit désagréable, ont fini par se tasser au fond, par sécher au soleil et à l'air, par durcir, par se réduire à presque rien. C'est le fait d'un imbécile d'affirmer des choses évidentes avec une grande ferveur et avec l'air de les avoir découvertes. Pardonne, ami, si désormais je ne sais pas faire autrement. Je ne sais plus que les choses tellement évidentes qu'un homme intelligent dédaignerait de les dire. Tellement évidentes que la plupart des hommes intelligents ont fini par les oublier. Je puis du moins t'enseigner les rudiments du métier, les règles de l'errance et l'itinéraire du retour. Où allons-nous par cette route où nous marchons depuis des temps si longs sans demander à personne où elle mène ? Tel va pour tenter la fortune, tel pour chasser le souci, tel en quête de savoir, tel pour rentrer chez soi. Nous allons faire toutes ces choses à la fois. Nous allons retourner à l'évidence. Il n'a que faire d'une voiture. Il se moque des machines roulantes, celui qui retourne à l'évidence. Il va seul, à pied, celui qui va vers ce qui va de soi. Vagabond, sèche la dignité de l'acte vertical uniquement humain qu'est la marche. Se tenir debout n'appartient qu'à l'homme. Même les oiseaux du ciel sont assis sur leurs pattes et couchés dans leurs ailes pour le vol. Toutes pensées s'arrêtent et se définissent, répondant oui au oui et non au non. Mais la vie répond oui au non tout comme au oui. Elle se balance d'un contraire sur l'autre, tombe et, par la chute, se perpétue. Si la vie n'est pas la recherche d'une vérité en laquelle elle s'arrête et s'achève, alors elle est une erreur et tout s'est pas la multiplication vers cette erreur. Si la vie n'est pas une recherche d'une vérité en laquelle elle s'arrête et s'achève, alors elle est une erreur et tout s'est pas la multiplication de cette erreur. Sept, parce qu'il y a des petits chapitres, donc je vais les énumérer. Sept. Il n'est pas arrivé celui qui marche. Le pèlerin n'est pas un sage, n'est pas un saint. C'est un ami de la sagesse, un chercheur de sainteté. La vérité que tu cherches n'est pas au bout de la route. Elle est partout, elle est en toi. C'est toi-même que tu cherches, oh fou, et tu vas chercher au loin. Oui, mon corps qui traîne dans le monde extérieur ignore encore la vérité que mon intelligence a vue. Je veux mettre mes pieds dans les pas de ma pensée. Je veux tâter avec mes mains ce que c'est mon savoir. Je veux peser mon poids sur la terre promise des certitudes spirituelles. Va, fou ! Mets-toi donc en marche avec toute ta vie et que la route fasse chanter ton corps de roseau sec et tes jambes de vent. Huit. Enseigne à ton corps à mourir en marchant. Enseigne-lui pas à pas la nature de toute chose qui est de passé. Que toute chose désirable dise à tes yeux, je ne t'appartiens pas. Que toute chose désirable dise à tes yeux, je ne t'appartiens pas. Neuf. Tandis que le paysage se déroule et que tes pieds et tes genoux s'agitent sous toi, garde le cœur égal. Aiguise ton esprit en une pointe. Efforce-toi d'appuyer sur cette pointe. Efforce-toi d'appuyer cette pointe sur un point. Tandis que le paysage se déroule et que tes pieds et tes genoux s'agitent sous toi, garde le cœur égal. Aiguise ton esprit en une pointe. Et efforce-toi d'appuyer cette pointe sur un point. Dix. Puisque ton corps ne peut te suivre dans la stabilité, tiens-le sans cesse en mouvement pour donner le change à son inquiétude. Tiens-le sans cesse en mouvement pour donner le change à son inquiétude. Tout le jour, fais-le marcher ou travailler. Ne l'arrête que pour dormir. Si tu cesses un moment de l'occuper, c'est lui qui t'occupera. Onze. Engage ici et là ton bras pour la moisson. Rachète-toi avec tes actes. Si tu veux mener une vie sainte, tâche d'abord d'être honnête. Honnête est celui qui met un lien entre ce qu'il prend et ce qu'il rend. Mais plus on se voit dispensé de faire, moins on a besoin et plus on gagne aisément. Le monde honore par-dessus tout ceux qui ne servent pas. Le monde honore par-dessus tout ceux qui ne servent pas. Douze. Suffis-toi, suffis-toi, jouis-toi-même de ce que fait ta main. Contente-toi de ce que fait ta main. Ce que tu ne sais pas faire, sache t'en passer. Ou va chez elle que tu connais, fais-toi faire la chose à la mesure de ton besoin. Que nulle chose ne soit faite pour tenter l'aventure de la vente. Que la vente ne soit pas un travail en dehors du travail. Et le travail un risque sans plaisir de jeu. Tandis qu'il joue à s'amuser l'un l'autre, suffis-toi. Treize. Fais pour autrui ce que tu fais en plus. Donne aux autres ce que tu fais pour les autres. Donne aux autres ce que tu fais pour les autres. Ne donne pas aux autres pour que le profit t'en revienne. Quatorze. Les travaux pénibles et mal payés ne sont pas honteux. Mais les grosses prépandes obtenues sans peine le sont. Il n'est pas honteux de manger. Il est honteux de profiter. Quinze. Épargné et honteux. C'est contraire à l'économie de la nature. Vois l'abondance des eaux, des feuilles et des herbes. Les fleurs précieuses qu'un seul beau jour dépense. L'argent du matin et l'or du soir jeté au vent. Donne tant que tu as. Quand tu n'as plus rien de monde. Ainsi tu donnes à l'autre l'occasion de te faire du bien. C'est une secrète et très fine charité. Donne tant que tu as. Quand tu n'as plus rien de monde. Donne à d'autres l'occasion de te faire du bien. C'est une secrète et très fine charité. Du moins ne sois jamais de ces mesquins pour qui l'honnêteté est une économie de gratitude. Si tu ne sais pas demander dans le besoin, c'est que ta dignité a des assises précaires. Si tu ne sais pas recevoir et rendre grâce, tu resteras toujours en dette. Que peux-tu rendre à ta mère en échange de son sang, de son lait, de ses larmes ? En échange de la lumière de ton âme. Mais que vas-tu rendre à Dieu ? Dix-sept. Si tu fermes la main, le monde restera fermé comme un point. Si tu veux que le monde s'ouvre à toi, ouvre d'abord la main. Dix-sept. N'oublie pas que la générosité est un privilège. Ceux qui reçoivent de ta main le savent et n'en doutent pas. Si tu donnes sans pudeur, leur ingratitude ne sera que justice. Dix-neuf. D'où t'arroges-tu le droit de donner, toi qui n'as rien, que tu n'es pas reçu ? Toi qui n'as rien rendu de ce qu'on t'a donné, donc ne donne pas. Partage. Vinte. Injustice du don que l'amour seul pardonne. Injustice du don que l'amour seul pardonne. Vingt-et-un. Écoutez bien. N'aide pas les autres. N'aide pas les autres. Ce serait vouloir faire plus que Dieu qui les laisse débattre à pécher à leur aise. Aide-les à céder. Aide-les à céder. Donc c'était du retour à l'évidence de Lanza del Vasco Principes et préceptes du retour à l'évidence Introduction à la vie érente Maintenant il y a le chapitre de la pauvreté Donc 22 Dieu de bonté qui donne nos besoins et ne compte pour rien Nos cris et nos prières Béni soit-il pour tous les biens qu'il a cru bons de ne pas nous donner 23 Sans compagne, sans pain, sans feu ni lieu Quel oiseau Dieu donne-t-il tant d'elle ? Sans compagne, sans compagne, compagnon, compagne Et sans pain, donc sans nourriture Sans feu ni lieu A quel oiseau Dieu donne-t-il tant d'elle ? 24 Celui qui n'a pas dépouillé ne goûtera jamais la nudité des choses Celui qui n'est pas dépouillé ne goûtera jamais la nudité des choses 25 L'argent Cela ne se mange ni ne se boit Ce n'est pas un objet utile à garder, ni bel à avoir Ceux qui consentent à donner les moments de leur brève vie précieuse pour acquérir des signes conventionnels de plaisir possible sont dupes de l'abstraction et vivent dans l'irréel 26 Efforce-toi de faire ce que nul hormis toi ne peut faire Efforce-toi de désirer ce que chacun comme toi peut avoir Distingue-toi par ce que tu es et non par ce que tu as 27 Nombreux sont ceux qui cherchent les choses précieuses et rares Nombreux sont ceux qui cherchent les choses précieuses et rares Mais rare et précieux le goût des choses rudes et communes 28 Les pauvres sont plus infortunés que les riches Car ils croient en la richesse Qu'elle leur apporterait bonheur et délivrance Et rien ne pourra les détromper Ah que de pauvretés gâchées Que de douleurs perdues qui ne rachètent personne 29 Posséder trop et posséder trop peu Cela fait également le malheur des hommes Mais posséder tout juste assez c'est encore pire Cela fait leur laideur 30 Ne perds pas ton temps à gagner ta vie Gagne ton temps et sauve ta vie 21 On accuse le bourgeois d'être une bête féroce C'est bien injuste Le sang qu'on lui accuse d'avoir bu Il l'a bien bu sans doute Mais n'a rien d'un lion C'est plutôt un million de punaises Chapitre des pompes et des œuvres Donc 32 Fuis la ville Si c'est l'être de substance que tu cherches Crains de te frotter à ceux qui ne cherchent qu'à se fuir 33 Où est la beauté ? Grande ville Grise et brouillée comme des poils intimes Là les couleurs sont éteintes Comme se fane le feuillage quand la racine est coupée La terre là n'est plus la terre Le bois est du métal peint L'espace est un miroir et l'homme un reflet 34 Il y a des hommes si usés à la foule Qu'ils n'ont plus de visage Il y a des femmes qui servent de passage aux passants Et de bouche d'égout 35 Tu as trop de vie grande ville Et trop de vie s'appelle la fièvre Fièvre c'est un signe de maladie La maladie c'est de n'avoir pas de raison d'être Ta maladie c'est de n'avoir pas de raison d'être 36 Que produisent-ils de la vitesse ? Une forme du rien 37 Des substitutions, des futilités, des abus Voilà la grande affaire de ces hommes affairés Sans sourire et sérieux comme des singes Tellement raison 38 Le matin poissonneux saignera sur les halles Le jour passera vite Hâté par les horloges, par les moteurs et par les gares Des lumières d'alcool feront crever la nuit Les ampoules électriques chasseront les étoiles Derrière une porte vitrée Des cadavres pleins ouvrent les bras à ceux qui entrent 39 Tous, ils fuient l'épouvante du peu Leur déroute perpétuelle emplit la rue Prêts à tout entreprendre, prêts à tout prendre, prêts à tout vendre Prêts à vendre leurs bras, prêts à vendre leurs peaux, leurs intellects, leurs votes, leurs femmes Prêts à sourire, prêts à tuer, prêts à crier vivat Donc 40 L'homme est un ange déchu Mais l'homme de ville est un animal dénaturé Où cours-tu, homme de ville ? Petit fauve aux ongles rongés Petit fauve aux ongles rongés 41 Où est ta grandeur, dit grande ville Forgée par l'avarice et l'immé de l'ésine Grandeur faite de petitesse accumulée Au bas des murailles, devant les gris L'homme en portant son cœur vivant S'efface comme une petite erreur Il s'efface comme une petite erreur 42 Maisons égales Leurs numéros augmentent quand on avance dans la rue Vie égale Qui d'étage en étage se répète et ne s'ajoute pas De père en fils, les mêmes espoirs renaissent et ne mûrissent pas 43 Bitume d'habitude et mur d'ennui Boutons, fils, rails, roues, engrenages Inextricables buissons des instruments commodes Il est devenu bien difficile de satisfaire tant de facilités Tous, ils perdent haleine à rattraper leur hâte Si la machine te semble utile, serre-t'en Si elle t'est nécessaire, j'être là loin de toi Si la machine te semble utile, serre-t'en Si elle t'est nécessaire, j'être là loin de toi Ou bien tu deviendras esclave du grand personne Bitume d'habitude et mur d'ennui 44 Il y a ceux que les machines mangent Dont l'œil reste vissé à un écrou Et telle vie comme un moine Égrenant des rosaires de chiffres Mal rasé, mal vêtu, dormant peu, vivant mal Plus riche qu'une guilde et plus puissant qu'un roi Ajoutant des zéros au nombre de son gain 45 Là, le travail est si bien divisé Que l'un travaille et l'autre récolte 46 Il y a de plus Il y a de plus ceux Que balottent l'agitation de n'avoir rien à faire Il y a de plus ceux qui balottent l'agitation De n'avoir rien à faire 47 Il y a ceux qui, de leur propre aveu Sont un peu plus exquis Ils portent une moustache en brosse à dents Une cravate papillon et une canne D'où leur vient leur importance Et ils ne font rien d'autre jour et nuit Qu'être vicomte Les grandes eaux, les montagnes, les déserts Les glaces et les astres s'effacent devant leur importance De ce fait, ils s'appellent Le monde 48 C'est là que remue le tas des attachés Qui ne peuvent se passer les uns des autres Ni se passer sans péché Ni s'empêcher de se haïr Comme crabe en as Et se coupant entre eux les pattes 49 Tel a des devoirs de famille Tel des liens d'affection Tel des dettes de luxure Tel des retenues de convence Tel des scrupules de préjugés Tel des restrictions d'habitude Tel des empêchements de paresse Tel des engagements d'honneur Et tel de vanité Ils ne pourraient pas, semble-t-il, se délivrer s'ils voulaient Mais ils ne voudraient pas s'ils pouvaient Car leurs désirs sont engagés dans les choses Leurs désirs sont engagés dans les choses 50 Le progrès Le progrès Route ouverte à l'infini Mais qui tourne autour du même point Ce point c'est le corps et ses quelques besoins Le progrès et son carousel tournent autour S'il tourne vite Le corps suffoque Écarquille les yeux La tête lui tourne Il agite les bras La trompette éclate Le tambour roule Et du haut d'une planche Un charlatan explique Que le monsieur s'amuse comme un fou Et ne tient plus de jour Toi tu te lèves quand tu peux Tu payes et tu sors en colère Mais le charlatan a eu raison A quoi servent les foires Sinon à tromper les nigauds ? 51 Ne proteste pas contre ce que tu désapprouves Ne proteste pas contre ce que tu désapprouves Passe-t'en Passe-toi de toutes les organisations Industrielles, commerciales et officielles Si tu désapprouve le mensonge Quitte la ville Si tu désapprouve la banalité Ne lis pas le journal Si tu désapprouve la laideur du siècle Jette loin de toi ce qui vient d'une usine Si tu désapprouve la boucherie Cesse de manger de la viande Si tu désapprouve le bordel Regarde chaque femme comme ta mère Si tu désapprouve la guerre Ne serre jamais les poings Si tu désapprouve les contraintes de la misère Dépouille-toi librement 52 Pour ne haïr personne Tu haïras bien des choses 53 Nous avons été trompés comme des nègres Pour des jouets d'un sou Pour des bijoux de verre Nous avons troqué notre or Et 55 Mais que font-elles de nécessaire les villes ? Font-elles le blé du pain qu'elles mangent ? Font-elles la ligne du drap qu'elles portent ? Font-elles du lait ? Font-elles un oeuf ? Font-elles le fruit ? Elles font la boîte Elles font l'étiquette Elles font les prix Elles font la politique Elles font de la réclame Elles font du bruit Elles ont été l'or de l'évidence Et l'ont perdu Voilà Je vous laisse 20 minutes Il est l'heure pour moi 28 D'aller chercher les enfants On continuera Avec ceux que ça a plu Du bagage et du régime Donc nous sommes déjà À la page 27 28 29 Et il y en a 180 à peu près 188 Voilà Donc une nouvelle aventure Qui débute À bientôt À très vite Prenez soin de vous